Radio Météo, Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour Nouveau-Brunswick à 10h39, heure avancée de l'Atlantique, le jeudi 9 avril 2020. Un avertissement de neige est maintenu pour St. John et le Comté. Un avertissement d'ondes de tempête est maintenu pour St. John et le Comté. Un avertissement de neige est maintenu pour Vallée-Sussex de Kennebikacis et Comté de King. Un avertissement de neige est maintenu pour Grand Lac et Comté de Queens. Un avertissement de neige est maintenu pour St. Stephen et le nord du Comté de Charlotte. Un avertissement de neige est maintenu pour Grand Manant et le littoral du Comté de Charlotte. Un avertissement d'ondes de tempête est maintenu pour Grand Manant et le littoral du Comté de Charlotte. Environnement Canada a maintenu un avertissement de niveau élevé des eaux pour Fundy et Grand Manon à 9h55, heure avancée de l'Atlantique, le jeudi 9 avril 2020. Prévision pour le Nouveau Brunswick. Ceci est un message test émis tous les premiers mercredis du mois à midi sur Radio-Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarmes des récepteurs Radio-Météo. Environnement Canada a updated a severe weather bulletin for New Brunswick at 10.40 a.m. Atlantic Daylight Time, Thursday, April 9th, 2020. Storm surge warning is continued for St. John and County. A snowfall warning is continued for St. John and County. A snowfall warning is continued for Sussex, Canabicasis Valley and Kings County. A snowfall warning is continued for Grand Lake and Queens County. A snowfall warning is continued for St. Stephen and Northern Charlotte County. Storm surge warning is continued for Grand Manon and Coastal Charlotte County. A snowfall warning is continued for Grand Manon and Coastal Charlotte County. Environment Canada has continued a high water level warning for Bundy and Grand Manon at 9.55 a.m. Atlantic Daylight Time, Thursday, April 9th, 2020. Forecasts for New Brunswick.